Musique Musique Hello, l'opinan à l'anbanie de la ville d'Etazini L'Akanan à l'violiner à l'Abea Il est étatini Tata qui est la ville d'Etazini A Tindelibino Maman Samira Mdenge Ouzalakan et Tanzini Okole Lokola Moutoazana Mon Belé Lokola Moutoazana Ngaba Merci mon Waouh Qu'est ce que je dis ? Bana et Tanzini Koleya Bio Ekomilo Lenge Nabino Bona Kozoa Mbisiakoka Tope mafouta Mbila Che Maman Samira Ata Ouzalina Posa Yambinzo Ndakala Ma Yebo Safou et Zali, Baby Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali, et le nom de mon côté, qui est mon ami. Je vais vous demander, pour que je vous dise des détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a entrepôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Là, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un numéro. la pence, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un numéro, si vous voulez, le nom d'où vous voulez, Je suis avec Narcissa Tampas, CEO de Narcissa Water, une entreprise de purification, et de distribution de basé aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance, et une spécialité en assurance, gestion des risques. Donc, R6 Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous retrouver face à face à nouveau numéro de la semaine. Je reçois un jeune, mais pourquoi je dis qu'il est jeune ? Parce qu'en le regardant, vous vous dites, mais ah, c'est quel vieux ça, des idées, simplement parce qu'il est très pertinent, c'est l'une des fiertés de notre génération. Il combat, il a une très bonne lutte, un bon combat, on va parler de ça avec lui tout à l'heure. Il est président national du regroupement Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, Nojek, que vous connaissez tous. C'est un jeune à la tête de ce parti. Je crois même qu'il doit être le seul ou le premier jeune à avoir un parti politique après, je veux dire, après, dans notre ère, dans notre temps. Aujourd'hui, il a été président des étudiants de l'université protestante au Congo. Il a été vice-président des étudiants du Congo, conseiller du gouverneur Bama Missa, membre du conseil d'administration de la SCTP, assistant à l'université, je dirais, Kinshasa, à l'UPC, fonctionnaire de l'État à travers le programme Jeune Professionnel, directeur général d'Africa Consulting, avocat. Il s'appelle Constant Mutamba Tungana. Comment tu vas, Constant Mutamba Tungunga ? Merci, je vais très bien, Christian. Ça va. Surtout, merci pour l'invitation. Je crois plus de quatre ans après. Oui. C'est un, je veux d'abord le dire, tu fais la fierté de ta génération, de ma génération. Ah bon ? Oui. Il faut dire qu'à 33 ans, vous avez assumé des lourdes responsabilités. Vous avez été parmi les jeunes les plus influents de la Kabylie. D'abord, la question, pourquoi avoir choisi Kabylie ? Merci beaucoup, Christian. Je crois que ce plaisir, mais en même temps, ce constat est partagé. Vous faites également la fierté de cette génération. Et vous êtes parmi les rares journalistes qui font vraiment la fierté de cette profession. Merci, Christian. Mais en même temps, avec votre casquette, des brillants juristes. Je crois que vos analyses sont très souvent très pertinentes. Merci. J'ai parfois l'habitude de m'en inspirer pour élaborer aussi certains raisonnements de droit. Pourquoi j'ai choisi de faire chemin avec le président Kabylie à l'époque ? Souvenez-vous que nous avons mené une lutte acharnée pour l'emmener ou le pousser à organiser une passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Et en 2016, le 19 décembre, nous serons à la tête du mouvement qui avait lancé l'opération Sifflet. En fait, pour indiquer, pour siffler la fin du mandat constitutionnel du président honoraire Kabylie à l'époque. Et pendant ce temps, des aînés étaient à la 5O en train de négocier avec le pouvoir de l'époque. Et c'est à l'issue du dialogue de la 5O que finalement, nous serons approchés par les parties prenantes, notamment nos aînés de l'époque du rassemblement, qui vont nous solliciter, qui ont souhaité de travailler avec nous. Nous avons accepté, volontiers, et surtout après le décès, de celui que nous prenions pour modèle, le feu président Étienne Tisekédiomouloumba. Nous nous retrouvions un peu son commandant en chef. Et il y a eu division au sein du RASOF. Et nous, nous avions décidé de faire chemin avec l'aile de Olé Nankoi et Bruno Chibala. Nous avons été consultés par le pouvoir de l'époque pour porter la candidature, entre autres, de Chibala à la primature. Et vous l'avez porté au pouvoir ? Absolument. Nous l'avons porté à la primature, sur la base de contrats que nous avions préalablement signés, des partages et des responsabilités. Donc, Nogèque avait droit à un ministère à l'époque. Malheureusement, nous avons été roulés. Roulés, au moment où nous attendions la lecture de l'ordonnance à la RTNC, Le poste que nous avait été réservé a malheureusement été attribué à quelqu'un d'autre, sans nous avoir avertis au préalable. Nous ne nous sommes pas découragés pour autant. Nous avons continué la lutte. Et c'est là que le président Kabila va dépêcher le coordonnateur, le professeur Némi Mulania, nous rencontrer. Et nous avions émis. Nous lui avons présenté nos doléances sur la manière dont nous étions traités. Et c'est comme ça que le président Kabila va nous placer momentanément au conseil d'administration de l'ex-ONATRA. Et donc, c'est dans cette dynamique, après nous avoir approché, après avoir échangé avec nous, il va décider, vous savez, de nous associer à la création du FCC parce que c'était à l'approche des élections. En 2018, le président Kabila nous reçoit à Kinga Kati. Il nous dit clairement, en tout cas, nous avons été parmi les premiers à qui il a clairement dit qu'il ne serait pas candidat et qu'il comptait justement présenter un dauphin. Il nous a demandé de participer au choix du dauphin, chose pour laquelle nous le remercions d'ailleurs. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied jusqu'à sortir le dauphin qui était l'honorable Emmanuel Ramazani Chabari. Et donc, c'est, je veux dire, là que nous commençons effectivement à travailler. Mais lorsque tous ces aînés nous voient travailler aux côtés du président Kabila avec ferveur, ils vont nous lancer une bataille rude, déjà au niveau des élections, où nous avons été élus, mais ils nous ont bloqués, ils nous ont cassés. Nous avons également été élus comme sénateurs avec trois voix. Malheureusement, ils ont préféré encore faire passer quelqu'un d'autre. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau de la mise en place du premier gouvernement du président Félix, nous avons encore été recalés. On a fabriqué des jeunes juste pour nous étouffer. Et puis, au niveau des mandataires, quand on nomme, on fait les mises en place des premières entreprises publiques, alors que la coalition existait encore, ils vont encore une fois de plus aller monter un dossier auprès du président de la République. Mais comme quoi, je l'aurais dénigré pendant la campagne électorale de 2018. Et alors que le président Kabila m'avait proposé à la direction générale de La Poste, à SCPT, ils vont encore bloquer mon ordonnance, d'ailleurs, qui j'ai encore sur la table du président jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà ce qui me pousse à travailler avec le président Kabila, c'est d'abord la considération. Il a juste découvert un jeune venu de nulle part, qui crée en 2014... Après, on vous voit très souvent avec lui. Sinon, dans toutes les invitations à Kinga Kati, vous étiez là. Est-ce que vous étiez le seul jeune de moins de 30 ans, là-bas ? Oui, oui, absolument. En tout cas, pendant deux ans, nous avons été... Il a fait de moi rapporteur du bureau politique du FCC. Ça, c'est lui-même que je vous ai appris. Évidemment, à cause et grâce au professeur Némi Mulania, qui est coordonnateur du FCC. Évidemment, il nous a découvert, même à travers notre plume. Et il n'avait pas hésité un seul instant à nous responsabiliser. Est-ce que vous avez eu des ailes tête-à-tête avec lui, Joseph Kabila ? Oui, plusieurs fois. Que vous deux ? Oui, plusieurs fois. Il nous a accordé cette chance d'échanger avec lui et de les découvrir davantage. Vous savez, il a malheureusement eu la malchance d'avoir des gens qui ne savaient pas vendre son image. Mais c'est un personnage extraordinaire. Dites-nous, qui est Kabila en réalité ? Kabila, je veux dire, c'est quelqu'un de taciturne, de quelqu'un de très humble. Contrairement peut-être à l'image qui peut être donnée. Il ne parle pas trop, il écoute beaucoup, mais il considère tout le monde. Et il a une perception nationaliste de la chose publique, du pays. Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de poussé ? Très bien. Il est extrêmement brillant, Kabila. Quand vous échangez avec lui, il a une connaissance caléidoscopique de la chose publique. Et ça, ça surprend. Et il prend, je crois, beaucoup de temps à lire. Il vous lit beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs. Et quand vous échangez avec lui, vous apprenez. Vous apprenez plus que vous ne parlez. Il est posé ? Il est très posé. En fait, il ne parle pas trop. Il est des moments où il te reçoit, tu parles jusqu'à la fin, il te dit merci. Mais il note tout. C'est ça. Il note tout. Quand il te reçoit, il a un bout de papier. Souvent, il a un carnet, un petit carnet avec son stylo. Et il note tout. C'est ce que tu lui dis. Et donc, ça, c'est extraordinaire de la part d'un président de la République qui arrive, vous imaginez, à me positionner à l'époque, jeune, j'avais, je ne sais pas, 29 ou 30 ans, autour de la cour des grands. Où il y avait les premiers ministres, les présidents des chambres, il y avait des députés, des ministres, son dirkav, etc. Les petits jeunes, Volodia, étaient là. Et ils n'hésitaient pas à chaque fois à me recevoir. Et comment ils t'appellent ? Non, ils m'appellent Constance. Constance. Oui, ils m'appellent Constance. Très bien. Mais alors, l'image qu'on donne d'un monsieur qui ne respecte pas les gens, un monsieur qui ne respecte pas les professeurs, qui ne respecte pas les politiciens. C'est faux. Qu'il arriverait à me donner des coups. C'est faux. C'est faux, archi-faux. C'est un homme. Kabila, c'est un homme de parole. Vous savez, quand il me confie, je crois qu'à cette audience, j'avais d'ailleurs associé, il m'avait autorisé d'associer quelques amis, dont Ivan Ilunga, qui est maintenant chez AGM Atembu, j'avais associé deux, trois amis. Quand il dit que je ne vais plus me représenter, je crois que je dois reculer. Il faut reculer. Ah, c'est lui qui vous le disait. C'est lui-même, à l'époque. Il dit, je dois faire respecter la Constitution. Alors, regardez dans la famille politique autour de moi, qui peut valablement me représenter ou représenter la famille politique aux prochaines élections ? On n'y croyait pas. Mais effectivement, c'est ce qu'il a fait. Vous savez, il n'avait que, je crois, 45 ans. Ce n'est pas facile dans… Il est à fleur d'âge. Tout à fait. Il est à fleur d'âge. Parce que c'est là qu'on développe la vision de gérer. Il y a d'autres qui deviennent présidents à cet âge-là. À cet âge-là. D'ailleurs, la plupart. La plupart. Et donc, mais le gars accepte de se retirer. Et après les élections, moi, je suis surpris quand déjà on nous convoque pour nous dire, Chabar, il n'a pas gagné l'élection. Et le président Kabila est ferme. C'est lui qui a gagné. Donc, le président Félix doit être proclamé. Ça, c'est lui qui le dit. Oui, oui, lui-même. Et il nous donne instruction en disant que c'est lui l'actuel président de la République. Vous devez l'accompagner. Vous devez le soutenir. Alors, pourquoi les gens ont souvent accusé Kabila d'avoir bloqué Félix Tissékédi pendant deux semaines ? Non, c'est faux. C'est faux. Il n'a jamais été derrière un quelconque blocage que ce soit. Mais pourquoi il recevait les gouverneurs, les ministres, les députés, tantôt les généraux chez lui, alors qu'il n'était plus au pouvoir ? Non, non. Ça veut dire qu'il restait le patron d'une famille politique. Pas militaire, quand même. Non, non. Je dis d'une famille politique. Je n'ose pas entrer sur le terrain militaire. Et il avait l'habitude, d'ailleurs, de nous convoquer pour demander à nos mandataires au sein des institutions de se comporter de manière exemplaire, avec exemplarité. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez valablement d'abord soutenir l'actuel président, parce que c'est maintenant lui le chef de l'État. Vous devez travailler pour que son action réussisse. Parce que si ça réussit, ce sera pour l'avantage du pays et même pour notre famille politique. Mais pourquoi ça ne suivait pas ? Malheureusement, il y avait, comme vous le savez, parfois des excès des ailes naturels et des sauts d'humeur. Que lui, il n'est sanctionné pas à son niveau. Non, lui, il a sa façon de sanctionner. Donc, chacun a parfois sa manière d'agir. Le président Kabila, de la manière dont j'ai remarqué, il n'humilie pas quelqu'un. Je ne l'ai pas vu humilier un seul de ses collaborateurs. Même lorsqu'il veut le remercier, il trouve les mots justes et même la façon de le faire. Alors, jamais le président Kabila n'a demandé à un seul membre du FCC de saboter l'image du président Félix Tshisekedi. Bien au contraire, il n'a eu de cesse. Vous savez même la rupture de la coalition. Pour que nous, FCC, nous arrivions à faire notre dernière déclaration pour dire que non, nous, nous n'allons pas participer aux consultations. Nous allons observer le processus d'illégalité et inconsciennalité que le président Kabila n'a jamais dit mot. Ah, il n'a jamais dit mot. Il n'a jamais dit mot. À cette réunion, j'avais assisté et dit, bon, c'est vous qui êtes le bureau politique du FCC. Moi, je vais m'incliner à la voix de la majorité. Et la voix de la majorité, ces jours-là, qui s'était dégagée, c'était ne pas prendre part. Comment il vit cette distance avec Félix Tshisekedi ? Bon, sincèrement, je ne sais pas le dire, mais il faut avouer que le président Kabila aurait bien voulu que l'héritage qu'il a légué, celui de la culture de l'alternance, parce qu'avec ce qu'il a donné, offert au peuple congolais, il faut l'avouer que désormais, même ton enfant qui naît aujourd'hui peut ambitionner de devenir un jour président de la République, par voie pacifique. Parce que le président Félix ne fera que suivre la voie qui a été tracée par le président Kabila. Donc, le président Kabila, je pense, à mon humble avis, il doit être très attristé, affecté par ce qui se passe. Il a toujours appelé Félix son frère, il s'appelle toujours... Et inversement, d'ailleurs. Inversement. Mais je crois que ce sont des collaborateurs... Les états-majors. Voilà, états-majors, des parts et d'autres, qui ne les ont pas suffisamment aidés. Les deux avaient la volonté de, dès le pays, aller de l'avant. Mais les états-majors n'y ont pas travaillé pour... Alors, aujourd'hui, on va terminer la question d'épisode Kabila. Je voudrais que vous puissiez me donner votre analyse sur ce que l'on peut considérer comme la chute du FCC. Comment vous pouvez imaginer un système, je veux dire un groupe, qui a dirigé pendant 18 ans, que tout soit perdu comme ça, vous perdez pratiquement tout, toutes les batailles, tout. Qu'est-ce qui justifie cette chute, selon vous ? La première raison est inhérente à l'homme politique angolais, qui n'est pas fondamentalement engagé de manière idéologique en politique. C'est la conception que cet homme se fait de la politique. La politique est définie par cet homme politique angolais comme, vous savez, la course vers l'accès aux ressources du trésor public. Chacun veut s'organiser pour se faire prendre en charge par le trésor public. Et dès l'instant où il y a changement de régime, il y a un nouvel homme fort, il fait tout pour s'identifier désormais en lui, afin de préserver soit ce qu'il a acquis par le passé, soit pour pouvoir s'y repositionner. C'est l'inconstance, c'est la transhumance, c'est l'absence d'idéologie politique. C'est que ça n'existe pas dans notre pays. C'est en fait l'opportunisme qui pilote, qui guide l'action politique dans notre pays. C'est comme ça que vous verrez. Ceux qui se sont appelés ultra-kassarubistes sont devenus des ultra-moboutistes, sont devenus après des ultra-moséistes, après des ultra-josephistes. Je connais même des gens avant la dernière réunion. C'est la dernière réunion qu'on a eue avec le président Kabila, à Kinga Kati. Nous sommes là, il nous reçoit dans un chapiteau, tous les chefs de partis, des regroupements, des bureaux politiques. Il y a un qui est même devenu ministre. Je tais son nom. Il prend la parole. Il dit, président et camarade d'autorité morale, nous sommes comme dans une guerre. Vous êtes notre commandant en chef. Si nous réculons, n'est-ce pas, vous tirez sur nous. Et si vous vous réculez, nous nous tirons sur vous. Ah bon ? Je vous dis. Forte déclaration. Je vous dis. Je vous dis. Henri, nous étions là, nous tous. Mais vous savez que cette personne a été parmi les premières à traverser et adhérer à l'union sacrée. Et aujourd'hui, cette personne parle de Félix, du président Félix Tshisekedi, plus que... Plus que Kaboum de Kaboum. Plus que Kaboum de Kaboum. Mais il s'est dit, il est devenu Tshisekedi, c'était plus que Tshisekedi. En ainsi peu de temps, sans transition. En sans transition. Et évidemment, ça lui a payé parce qu'il est devenu ministre dans ce gouvernement et tout. Donc, c'est ça l'homme politique qu'on relève. Ça, c'est la première raison majeure. Donc, même président Félix, qu'il sache qu'il n'a pas d'homme. Non, ce ne sont pas des gens. Ce ne sont pas des acteurs politiques. Ce sont des mercenaires. Aujourd'hui, il n'est plus là. De la même manière, ils font la même chose. Donc, c'est dans l'ère ADN politique. ADN politique. Oui. Et bien, c'est pour ça que nous, Noget, nous avons dit que le problème de ce pays, c'est sa classe politique. Le pays n'échangera jamais tant qu'on n'aura pas réglé le problème de cette classe politique. Il faut une révolution. Il faut casser. Il faut couper cette classe politique. Il faut raser ça. Il faut créer de nouveaux politiques. Un nouvel homme politique qui est totalement débarrassé d'État des gestions du passé, de la mentalité politique passée. Et l'erreur, alors, du président Kabila, et je crois que c'est la même erreur que le président Félicien en train de commettre, c'est de laisser ces gens l'entourer longtemps. Oui, mais Constance, c'est des flaqueurs. C'est des hommes qui te disent que tu as touché le ciel. Tu es Dieu, tu connais tout, les petites erreurs peuvent toujours trouver des raisons pour ça. Pour les justiciers. Oui, pour les justiciers. C'est l'erreur fatale que le président Kabila avait commise. Rappelez-vous, le président Kabila, avant son départ, il dit, je n'ai pas réussi à faire, je le regrette. C'est transformer l'homme congolais. Ça, c'est en 2018. Oui, bien sûr. C'était son tout dernier. Voilà, c'était même au Congrès. Et en 2009, il avait déjà dit que je n'avais pas 15 collaborateurs. C'est-à-dire que le gars se rendait compte, le président Kabila se rendait compte qu'il avait un problème d'homme, structuré. Mon frère, il y a un sérieux problème, vous savez. Dans une entreprise comme votre chaîne ici, ce ne sont pas les moyens que vous investissez qui commencent. Non, les premiers capitales, c'est les capitales humains. La première ressource dans une entreprise, dans une société humaine, voilà pourquoi, par exemple, le Japon. Le Japon qui n'a pas de ressources minières, etc., mais c'est parmi des pays développés riches, parce qu'ils ont travaillé l'intelligence. Alors, c'était la première raison et la deuxième. Et donc, la deuxième raison, c'est que les FCC, on a commis des erreurs fatales. Entre autres erreurs, c'était d'avoir minimisé la capacité, la force de frappe du cash de l'époque. Donc, je me rappelle à une des réunions, on est à Gélem, je prends la parole et je prends des auteurs, Sun Tzu, je prends Machiavel, je prends plusieurs auteurs qui parlent, qui abordent la question de l'art de la guerre. Je dis, président Kabila, excellent. Le président Félix me semble imprévisible. Il donne l'air d'être idiot, mais c'est un génie. Et il va nous surprendre de la manière la plus fatale possible. Ça, vous l'avez dit, je l'ai dit, et plusieurs fois. Plusieurs fois. Je dis, ce gars, juste quand le président Félix a commencé à agir, ses premières sorties médiatiques, non, j'ai compris qu'il avait un plan sur lequel il travaillait de manière calme et patiente, pour nous déstructurer, pour déboulonner cette machine FCC. Malheureusement, les flatteurs n'ont pas suffisamment compris. Si, nous ne vous écouterons jamais. Jamais. Du renom président, vous avez 18 ans, vous êtes un militaire, vous êtes lucénérien, ce n'est qu'un politicien et tout. Tout à fait. Je comprends. Alors, du coup, on a minimisé la force, l'intelligence stratégique du président Félix. Et vous ne les avez pas vu venir. Absolument, on n'a pas vu venir. On a fait oublier que le président Kabila s'est fait beaucoup d'ennemis. Entre autres, les occidentaux. Pourquoi ? Et une partie d'occidentaux, je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'ils décident de réviser le code mini, de dire, non, mais écoutez, vous avez assez pris nos ressources minières. Il faut maintenant que ce code puisse sécuriser aussi la République, que les ressources minières congolaises profitent aussi aux Congolais. La guerre commence là. Et bien avant ça, c'était le contrat chinois. Il dit aux Européens, aux Américains, mais écoutez, vous, vous venez chez nous, mais vous n'apportez jamais de gros capitaux pour investir chez nous. Il dit, je vais essayer de me tourner vers les Chinois qui ont du cash, qui peuvent investir. C'est comme ça que vous avez le remarqué. Les cinq chantiers avaient un peu réussi. On a quand même des traces et tout. Oui, parce qu'il fallait avec les Chinois qui étaient concrets. Qui étaient concrets. Oui, concrets. Mais les occidentaux n'ont pas digéré cela. Toutes les grandes minières, sociétés minières, ont fait front pour pouvoir obtenir sa tête. D'ailleurs, si Kabila est en vie, c'est grâce à Dieu. Il serait éliminé il y a longtemps, physiquement. Pour preuve. Ça se fait combien d'années ? Il vient de les rempiler. Vous avez entendu cette déclaration de la France, de l'Union Européenne, des États-Unis ? Ils ne peuvent pas du moment où le pétrole est contrôlé par la France, par l'Amérique. Par l'Amérique, ils sont tranquilles. Pas de problème. Vous prenez le Rwanda. Mais s'il avait donné le pétrole aux Chinois, il serait parti très rapidement. Très rapidement. Il serait parti lui aussi. L'Ouganda, la même chose. Bref, vous prenez tout simplement les pays qui entourent la RDC pour rendre compte que la vraie question de l'homme blanc, ce n'était pas la démocratie. Donc, Kabila a eu ce problème. Et il a oublié. Et nous, nous avons oublié. Au lieu de le protéger, nous l'avons davantage exposé. Parce que son seul allié était resté, le président Félix Issa Kédi. Au lieu de travailler intelligemment. Contre le gré, d'ailleurs, des Occidentaux, qui demandaient ouvertement le divorce. Oui, oui, le divorce. L'arrestation de l'UG. Et ce sont les Occidentaux qui ont beaucoup travaillé pour obtenir, justement, non seulement la rupture, mais la déstructuration totale du FCC. Ils ont commencé, évidemment, à nous infiltrer. Ils ont pris quelques têtes à l'interne qui ont vendu les mèches. Et j'ai commencé. Je me rappelle. Je disais encore ça. Je dis, le verre est dans le fruit. C'est l'expression que j'utilisais. Mais on ne les comprenait pas. Nous avons été infiltrés à partir de la tête du FCC. Pas tête en tant que coordonnateur. Non. Ce sont les classiques. Ceux qui tenaient le pouvoir. Oui, les piliers. Les véritables bénéficiaires. Bénéficiaires. OK. Qui, eux, contrôlaient une bonne partie, un nombre important des députés nationaux. Vous comprenez ? Parce que la plupart des députés étaient... Voilà. Élus. Soit grâce à X classique, soit grâce à Y classique. Alors, pour vous, Constant, avoir négligé Félix Shiseki, d'avoir sous-estimé sa capacité de vous déstabiliser, vous a coûté très cher. Très, très, très cher, mais aussi la complicité interne. La complicité interne. L'absence de l'école idéologique interne. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Vous allez même le remarquer. Il y a des gens qui se font appeler kabilistes. J'aime bien poser la question. Oh, ultra-kabiliste. Je te raconte encore une petite anecdote. Un autre se faisait appeler ultra-kabiliste. Il dit, moi, c'est vraiment le rempart, le bouclier du kabilisme. Vous savez, parmi les premiers à traverser. Et c'est là... Ils ont régné le coq. Ils ont régné Christ. Avant même qu'il est mort. Alors, on ne... Alors, donc, vous comprenez qu'une des grosses erreurs de notre famille politique était n'avoir pas créé l'école de formation de biologie. Est-ce que vos guéguers aussi n'ont pas aidé votre... Absolument. Comment... Tantôt, c'est Matata qui attaque Shadari, Shadari qui attaque Nemi, Nemi qui attaque les autres. Et tout ça. Tout à fait. Alors, l'infiltration était plus facile. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une division entretenue. Une division ouverte en interne. C'était des camps. Il y a les camps, effectivement, de Matata. Il y a les camps Shadari. Il y a les camps... Par exemple, Nemi. Moi, j'ai payé du fait de mon appartenance à Nemi. Comme on savait que j'étais très proche de lui. Les autres ont fait bloc. On dit, non, si Constant passe, on va renforcer plutôt Nemi. Donc, c'était comme ça. L'adversaire qui était devenu cash a profité de cela, a contacté individuellement quelques leaders. Mais c'était une véritable autoflagellation. Autoflagellation. Le FCC, en fait, s'est autodétruit. Et vous imaginez encore, alors que nous sommes en pleine bataille, on diabolise la coordination du FCC. Et on les remplace par des méthodes illégales, inappropriées. En plein champ de bataille, imaginez. Oh, un comité des crises. Mais c'est ce comité-là qui va désormais expédier les affaires. Ça, ça a encore divisé davantage. Et Kabila, dans tout ça, vous avez laissé faire. Oui, parce qu'après avoir constaté toutes ces trahisons internes, il n'en pouvait plus. Et moi, je salue d'ailleurs cette attitude d'aussi long de sa part. Je peux vous rassurer que depuis lors, le président Kabila n'a pas tenu des déclarations quelconques. Il ne rencontre pas les gens. Évidemment, il échange par moments de manière très rare avec quelques responsables de famille politique. Et avec vous particulièrement, vous avez déjà parlé ? Avec moi particulièrement, il arrive évidemment que l'on échange, mais pas assez souvent. Très bien. Alors, parlons après le divorce. Après le divorce, on sent qu'on se sent beaucoup plus radical. Très, très radical. Vous sortez même un tableau de prix, de marché. Vous avez fait un vrai travail, vous êtes rentré au marché, vous avez vu le prix, ainsi de suite. Vous êtes inspiré par quoi ? Non, ma radicalité tient sur deux, trois choses. La première chose, c'est que je réalise que nous ne sommes plus au pouvoir. C'est que, il y a maintenant Union sacrée qui prend des longues vergures et tout. Il faut faire l'opposition. Mais il faut faire une opposition constructive, une opposition républicaine. Parce qu'en face, nous sommes, ou même au sein du FCC, nous sommes avec des aînés qui n'ont presque jamais fait l'opposition dans leur vie. Et il y en a qui se sont retrouvés aux côtés du président Kabila depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ont fait 20 ans au pouvoir. Donc, ils ne savent pas par où commencer pour faire l'opposition. Du coup, nous, FCC, nous ne savions pas quoi faire, sur quels pied danser, nous prendre. Face à ce vide, l'avantage que nos GEC avaient, c'est d'avoir été créés dans la rue. C'est clair, nous avons repris nos tactiques de l'opposition. Un grand avantage est que nous avons construit nos GEC, même au sein du FCC, dans des injustices impossibles. Donc, on n'a jamais eu des signatures. On n'a pas senti la rupture de la coalition. Et ce qui fait que ça nous a beaucoup profité à pouvoir davantage travailler et sortir la tête de l'eau. Et donc, ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que les pouvoirs en place me persécutent. Vous savez, Christian, en Afrique et au Congo, on dit que les présidents ne t'aiment pas. Normalement, moi, j'aurais dû m'exiler. Parce que je vis dans une insécurité permanente. Où, à tout moment, même ces lieutenants peuvent venir me faire du mal. Et où, on propage l'information selon laquelle Constance est l'ennemi direct, l'adversaire vieille du président de la République. D'ailleurs, le président a bloqué son ordonnance. Ça se dit. Et même alors, à l'époque, les gens avaient complètement dénaturé mes propos. Les gens avaient pratiquement sorti mes propos du contexte. On sort un bout de vidéo, là, de, c'est pas moi, cinq secondes. Et puis, paf, sur cette base-là, on m'oppose radicalement et farouchement au président de la République. Bon, dites-moi, je fais quoi ? Je suis un nationaliste. Il y a des pays qui m'ont proposé, justement, l'asile, l'exil. J'ai refusé. J'ai dit, s'ils vont me tuer, qui me tue ? Je me reproche de rien. Je n'ai jamais insulté le président. Je n'ai pas de problème avec lui. Je le respecte. Il est arrivé là, non pas par ses efforts, mais parce que Dieu a voulu, sur autant des millions de Congolais, que ce soit lui qui ait été élu président de la République, c'est Dieu. Et donc, si aussi c'est Dieu qui me préserve peut-être de quelque chose, en n'acceptant pas que j'entre tout de suite dans la gestion à choses publiques, je le remercie aussi. Et voilà pourquoi j'ai décidé de rester à Kinshasa. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais c'est naturel. C'est un chat que vous coincez contre le mur, mais c'est transformé en léopard pour se sauver. Et là, vous développez la technique de survie, d'autodéfense. Tout à fait, de survie, d'autodéfense. Mais est-ce que vous avez des menaces physiques ? Oui, plusieurs fois. Vous savez, jusqu'à maintenant, je ne sais pas marcher correctement. J'ai porté les chaussures parce que c'est vous. En pleine marche, que j'ai organisé le 1er mai, je vois les policiers venir, gazer. Et puis, un homme, en tenue civile, vient avec ses policiers, met ma scène deux coups au visage. Les temps de chercher à y échapper, parfois, on me frappe un instrument au niveau de ma cheville gauche. On m'a saboté la cheville gauche. Et directement, ils me prennent quand même à le frais, mais j'ai donc une jeep de la police. C'est le général Kassongo qui va appeler pour échanger avec moi. Et là, je ne pouvais plus marcher. Donc, j'ai fait une semaine pratiquement où, Dieu merci, il y a eu lésion seulement au niveau du tissu et non au niveau des os après des examens. Mais je continue à prendre des cures et tout. Vous imaginez ce genre de menaces, de menaces verbales, n'en parlons pas, où on te dit clairement, on va venir te tuer, on va faire ceci. Mais pour avoir fait quoi ? Ça a toujours été la logique du FCC. Vous aussi, au FCC, vous faisiez ça, non ? Non. Le FCC, menacer, tuer, tout ça. Non, vous savez, nous, nous avons milité, nous avons été dans la rue pour obtenir cette alternance. Jusqu'à aujourd'hui, regardez mon visage, j'en ai des séquelles de la lutte pour l'alternance. Nous avons été enlevés, torturés, nous avons été humiliés, nous avons connu en fait tout genre d'humiliation. Par l'origine du FCC ? Absolument, les régimes de l'époque, pas FCC, c'était l'AMP. L'AMP, oui. Tout à fait. Nous avons été, nous avons subi tout ce que nous avions subi. Mais au nom de la République, au nom de la réconciliation, nous avions accepté de travailler ensemble pour, évidemment, obtenir l'alternance que nous avons. Mais on dit qu'aujourd'hui, vous vous attaquez, vous vous opposez à tout, vous vous opposez au prix, vous vous dénoncez tout, vous vous en proposez d'ailleurs. Nous dénonçons, Christian, nous dénonçons, nous ne faisons pas de la politique politicienne, la politique des insultes. Depuis que j'ai commencé l'émission, je ne sais pas si j'ai insulté. Pas du tout, vous êtes à la structure, vous ne pouvez pas insulter. Mais toujours, mon frère, nous faisons des analyses sur les situations, ou la situation politique en général. Mais vous ne proposez pas. Sur le plan social. Quand vous dites sur le plan social qu'il n'y a pas de... Il y a une égalité. La tomate a grimpé des prix, mais vous ne proposez pas. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Si. Sur le plan social, nous avons décrit, nous avons sorti plusieurs tableaux d'inégalités, par exemple, de traitement de salaire. Entre fonctionnaires et les membres de cabinet, les députés et sénateurs. Vous imaginez dans une république qui se veut socialiste. Dans un gouvernement qui se veut socialiste. On dit non, c'est le social, le peuple d'abord, comme slogan. Vous avez un conseil à la présidence qui vous touche 11 millions. Il y a un conseil principal qui est autour des 16 millions, le DIRCAB du chef de l'État, et autour des 32 millions de francs, sans compter des avantages connexes. Alors qu'un simple fonctionnaire de l'État, un secrétaire général de l'administration publique, te touche 204 000 francs en volet. Mais pourquoi est-ce que nous avons publié notre tableau ? Mais c'est après des investigations. Vous avez un médecin qui te touche près de 700 000 francs congolais. Vous avez un enseignant qui te touche 300 000 francs congolais. Mais ça ne vous j'aime pas de parler de Kabila qui touche 687 000 dollars. Aujourd'hui, non, j'en viens. Si vous me posez cette question, je vais répondre. Cela nous poussera à me poser la question. Quelle est la liste civile du président de la République, alors ? Quels sont les émoulements en général ? On en aurait bien à savoir. Donc si vous voulez que nous puissions le mettre sur la place publique à la prochaine émission, nous allons le faire. Ça sera un grand plaisir. Nous, nous dénonçons toutes les inégalités qu'il y a. Vous imaginez, dans une République, et ça, je ne sais pas qui conseille ça au président de la République, un président de la République qui se veut socialiste, ne se promène pas avec un cortège pareil. Non, ça frise le bon sens. Le président, il est humble de nature. Mais il ne faut pas le rendre arrogant, au point que quand il passe, ça gêne la circulation. Mais c'est ce que vous avez laissé, Constant. Oui, mais c'est une erreur. Il fallait corriger immédiatement. Ça, c'est un conseil en passant. Il fallait même qu'il puisse me payer, comme consultant. Mais comprenez, c'est une erreur, Christian. Dieu, dans un jour, si j'accède même au poste de chef du quartier, je ferais même le pied. Il faut être un président ordinaire. Des ministres n'en parlons. Oui, pourquoi pas, sur une moto. Sur une moto, tu es là. En fait, tu te crées encore de la notoriété. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'en fait, mon frère, la vie appartient à Dieu. Tant que Dieu n'a pas décidé de t'éprendre, quel que soit ce qui peut t'arriver comme menace, tu n'auras pas. Et donc, face à ces inégalités-là, qu'est-ce que vous voulez que Nanjek fasse ? Nanjek met ça sur la place publique et en même temps interpelle les gouvernants, l'actuel pouvoir. Vous avez dit le peuple d'abord, mais qu'est l'essai de l'enseignant ? Oui, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Mais est-ce qu'il s'agit d'une gratuité qui vient davantage niveler vers le bas l'enseignement ? Ou vous avez au collège Boboto déjà plus de six enseignants qui sont morts. À cause de quoi ? À cause de la mauvaise prise en charge. Un enseignant qui te touchait 750 dollars avec les primes, n'est-ce pas ? Contribution de parents. Contribution de parents. Évidemment, mon frère, vous cassez de manière martiale cette prime, mais vous la remplacez, vous ne la substituez pas, mon frère. Oui, parce qu'il faut donner aux autres qui n'avaient rien pour remonter ceux qui n'en avaient pas. Mais maintenant, est-ce que vous aidez l'enseignement à aller de l'avant ? Aujourd'hui, toi et moi, nous savons articuler quelques raisonnements, etc. Mais parce que nous avons quand même eu une petite base à cause, entre autres, des contributions de nos parents. Oui, mais à côté de nous, il y a des gens qui ont... Moi, je le dis parce qu'on est dans la même génération. Il y a des hommes, des garçons qui ont notre âge, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont jamais été à l'école. À côté de nous qui avons été à l'école. Je suis d'accord. Donc, est-ce que nous allons continuer avec cette même manière de l'école pour les uns, pas l'école pour les autres ? C'est une bonne politique, la gratuité, mais qui avait été appliquée de manière précipitée, de manière propagandiste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de ces écoles, les enseignants ne donnent plus cours, ne terminent plus le programme. Mais le problème n'est pas le niveau de la gratuité, c'est la mauvaise foi des gens aussi. Non, je te donne un exemple, Christian. Tu as payé 750 000 dollars, la gratuité vient t'imposer désormais 300 000 francs congolais. Ça veut dire autour des 150 dollars américains. Mais tu fais quoi avec ? Tu payais les loyers, par exemple, avec 200 dollars. Le reste, ça te permettait de subvenir aux besoins de la famille, de nouer les deux bouts du mois. Mais tu fais quoi maintenant avec 150 dollars ? Ça veut dire que tu ne peux même plus payer ton loyer. Autre chose que nous avons dénoncé, c'est l'hyper, mon frère. Et ce régime vient imposer aux fonctionnaires la coupe de 15 % de l'hyper. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord parce que j'estime que c'est injuste, ce n'est pas possible. Non, mais c'est injuste, ce n'est pas possible. On aurait pu, on aurait imposé ça aux députés, aux ministres. Aux députés, ça se comprendrait. Même 30 %, c'est possible. Mais pas aux pauvres. Pour pauvres, un fonctionnaire, c'est tout 185 000 euros. Je suis d'accord avec vous sur la question. Mais vous dites non, non. Il faut que l'on rentabilise les recettes. Et pour ça, il faut appliquer l'hyper de 15 %. D'abord, quelle est la base légale ? Il n'existe pas de loi qui impose les 15 % à tout le monde. Non. Il y a effectivement une ordonnance loi de 67 ou 9. Mais qui ne parle pas de ça. Non. Qui échelonne même l'imposition des l'hyper. Mais sous d'autres cieux, nous savons que ce sont les gagnants plus. Les gagnants plus qui supportent les gagnants moins, les gagnants petits. Vous comprenez ? Mais dans notre pays, c'est tout l'inverse. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons ? Mais nous dénonçons tout simplement. Et le dossier des rames, là, vous avez encore attaqué sur la question de rames. La question de rames. Oui. Une autre escroquie et erreur de l'actuel pouvoir, qui va fatalement rattraper ce pouvoir. Non, non, on l'a suspendu. On l'a suspendu. Bon, d'abord, il ne faut pas... Pas annuler, mais suspendre. Non, il ne faut même pas suspendre. Mon frère, vous êtes un grand publiciste. Christian, un acte illégal, un acte administratif illégal, subit quelles sanctions ? C'est l'annulation. L'annulation, on a besoin d'argent. L'État a besoin d'argent, l'État a besoin de taxes, il a besoin d'impôts. Peut-être que c'est la communication qui n'a pas suivi. Non, pas la communication, mais déjà au niveau juridique, nous sommes dans un État de droit. J'aime bien ce concept, mais l'État de droit veut dire quoi ? Les gouvernants et les gouverneurs sont tous soumis à l'autorité de la loi. Mais qu'est dit la loi ? Et tu es d'accord avec moi qu'un scènes, cet éminent publiciste, il aborde la question de la hiérarchie des normes. C'est un principe sacro-saint, un droit. En fait, qui détermine la validité de tout acte juridique. Tu dis, la norme inférieure, pour qu'elle soit valide, elle doit être conforme à la norme supérieure. Elle doit tirer sa validité, la norme supérieure. Donc c'est la norme supérieure qui doit l'habiliter. Je suis dans la philosophie de droit. Vous êtes d'accord avec toi ? Très bien, je suis d'accord. Ici, l'arrêté qui institue la taxe RAM, je veux dire, ne se conforme pas à l'ordonnance de loi du 13 mars 2018. Qui dit quoi ? Qui, portant nomenclature, désimpôts, taxes, droits et rédévences. Qui est claire, cette ordonnance ? Il ne peut être institué de taxes qu'en vertu de la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Christian, ce n'est pas moi qui le dis. Je veux qu'on interroge la loi, Christian. Mais maintenant, mais maintenant, mais maintenant. Ça veut dire que lorsque l'arrêté est pris, il faudrait déjà qu'à l'exposé de motifs ou au préambule, on dise « attendu que », n'est-ce pas ? Ou considérant telle disposition de la loi. Sur quelle base le ministre s'est-il permis pour arroger les droits d'instituer la taxe RAM ? Ça, c'est sur le plan de fonds maintenant. Ça, c'était sur le plan de droit. Pour vous dire que c'est illégal. Donc, le Conseil d'État est fondé d'ailleurs rapidement à pouvoir l'annuler. Faute du retrait. Il ne fallait même pas qu'on se suspende. Non, mais parce que si on suspend, alors qu'on nous retourne tout notre argent qui a été pris de manière illégale. On rentre maintenant sur le fonds. Donc, NOJEC va certainement saisir le Conseil d'État dans les heures qui suivent pour que ce soit un procès du siècle. En fait, pour que les autorités sachent que dans un État de droit, ils ne peuvent pas se réveiller. Oui, parce que NOJEC est constamment au tambour avec les procès. Vous avez beaucoup fait des procès. Je crois que vous avez porté plainte à ceux qui ont tué Christ. Non, non. Parce que vous avez porté plainte à la Côte d'Ivoire, l'affaire de Papa Ouemba. Vous avez porté plainte. C'est des très grandes questions, finalement. Nous faisons notre dévoire. Notre dévoire est de dénoncer. Et là, pour la taxe RAM, effectivement, le fonds, mon frère, encore une injustice, une loi injuste est appelée à ne pas être appliquée. Comment voulez-vous qu'une taxe soit imposée aux mêmes assujettis de la même manière ? Qui tous n'ont pas le même niveau de revenu. Et puis, n'ont pas le même téléphone. N'ont pas le même téléphone. Il y en a qui ont le téléphone assez... Tout à fait. UPS, etc. Comment vous aimez que quelqu'un qui met les unités de 1 000 dollars, en l'occurrence, les unités, soit, mon frère, taxé de la même manière que toi ? Toi et moi, nous nous battons, mon frère. Comment tu veux qu'ils payent le même pourcentage ? 7 dollars, 7 dollars. Comment vous expliquez ça ? Et c'est cela, le peuple d'abord. C'est cela, la justice sociale. C'est cela, le gouvernement social. C'est cela, la politique du social. Qui, pour périr davantage, le pauvre. Mais ce n'est pas possible. Et bien, c'est là que nous disons, face à toutes ces irrationalités, il est plus urgent qu'au-delà même de la suspension, encore que ça n'a pas été suspendu. C'est fou. C'est une information qui vise tout simplement à calmer les gens. Pourtant, il n'y a aucune information, on ne l'a démentie jusqu'à là. Et il n'y a aucune information officielle. Oui. Ça aussi. Alors, vous comprenez, Christian, que la République a besoin d'une opposition constructive qui réfléchit. Et vous le faites aujourd'hui. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Très bien. Il y a la question de l'état des sièges qui vous a totalement déchiré aussi. Absolument. Alors là, je me dis, mais Constant Moutamba s'attaque à tout finalement. Vous savez, l'état des sièges. Le rôle de l'opposition, c'est de constituer le contrepoids au pouvoir en place. Nous, notre rôle, c'est d'observer et d'alerter. Pas de proposer. Parce que là, vous ne proposez pas. Mais pour la taxe RAM, on vient de proposer l'annulation, c'est une proposition. Mais on fait quoi ? La place pour récupérer l'argent, pour gagner l'argent. Non, mais on retravaille ça. Autrement, d'abord, on se conforme à la loi. n'est-ce pas ? On révise l'ordonnance-loi. On y ajoute la taxe RAM. En même temps, on essaye d'adapter le taux d'imposition. Alors, pour l'état des sièges. Pour l'état des sièges. Vous savez, est-ce que vous connaissez la base militaire, la base arrière des Zadès ? Personne ne sait te dire où est-ce que ces gens opèrent. Et même si, ça veut dire, on n'allait pas te dire que c'est un secret d'État. Secret d'État. J'en viens. Même la population. Est-ce que c'est identifié où est-ce que cette base est installée ? Que ce soit dans le nord qui vaut, dans le sud qui vaut, à Nitori et tout. Non. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un nouveau type de guerre. Né de la pratique guérilla. C'est beaucoup plus développé en Amérique latine où j'ai l'habitude d'aller suivre mes formations idéologiques. Au Venezuela, vous trouvez ce type de guerre. La guérilla, c'est une pratique qui consiste pour un groupe d'individus à pouvoir attaquer de manière surprenante, par surprise. Ce n'est pas une guerre classique où vous alertez ou vous avertissez même l'ennemi. C'est une asymétrie. Vraiment asymétrie. Ça part dans tout le sens. Dans tout le sens. Vous ne savez pas par où partira l'adversaire pour frapper ou d'où il partira. Alors, mon frère, face à cela, ils ont tenté de déployer beaucoup d'argent dans cette question de l'Est. Depuis, même le président Kabila a déployé beaucoup de moyens dans ça. Mais la question n'a jamais été réglée. Pourquoi ? Parce que la logistique opérationnelle n'a jamais été adaptée. Ce n'est pas une guerre de chars, de combat. Encore moins des missiles, de lance-roquettes. Il faut adapter d'abord la logistique opérationnelle. Deux, améliorer la prise en charge des militaires au front. réadapter la stratégie opérationnelle qui doit être désormais asymétrique. En quoi faisons ? En infiltrant davantage la population. L'armée doit être capable, à travers, évidemment, nos services de sécurité, à infiltrer, à entrer dans la population partout, à se déguiser pour avoir la véritable information et dénicher les véritables assaillants. Parce que ces assaillants, il arrive que ce soit des voisins. C'est ton voisin qui est assaillant. OK ? Il profite de l'absence des gens, il apparaît, il commet les forfaits et puis il disparaît. Et lui-même commence même à pleurer. C'est même lui qui alerte. Oh non, on vient de tuer les gens ici. Pourtant, c'est lui l'assaillant. C'est même lui qui a pris les photos. Très bien. Qui a pris les photos pour les balancer sur Internet et face à cela, vous allez décréter un état de siège. Mais au grand mot, gros remède. Au moins la population, on travaillera maintenant, c'est l'armée. La preuve, c'est que Constant, depuis qu'on a déclaré, décréter l'état de siège, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de massacre. Vous n'avez pas appris le décès de ces grands chefs coutumiers. C'était avant l'état de siège. Non, c'est pas grave. Si, c'était la veille de l'état de siège. La veille de la proclamation de l'état de siège. Nous n'en sommes qu'à une semaine. Nous allons évaluer. Oui, mais attendons, mais au moins une semaine, c'est la première semaine qui n'a pas de problème. Quelle est la crainte? Quelle est la crainte, Christian? La crainte, c'est que, vous savez, je n'ai rien contre nos phares d'essai. C'est des vaillants. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais parfois, et c'est normal, on peut enregistrer des abus dans l'entretemps. Et ça, vous l'avez... Oui, et ces abus, malheureusement, retomberont sur ce pouvoir. Autre chose, parce que lorsque vous renforcez davantage le pouvoir de ces militaires, mais vous n'améliorez pas leurs conditions de vie, en fait, ils se verront obligés de vivre derrière le dos de la population. Nous voyons ça avec le couvre-feu. Il y a des gens qui se promènent la nuit et c'est très... C'est devenu un péage. C'est devenu un péage. C'est devenu des postes de péage. Ça, c'est notre mentalité. Et nous ne devons pas l'éluder dans l'analyse situationnelle des choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va annuler une décision. J'en viens. Par contre, il faut la renforcer. J'en viens. J'en viens tout à fait. Mais est-ce qu'on a réglé les préalables ? Je dis que c'est des préalables qui vont fatalement rattraper l'actuel préalable. Quels sont ces préalables ? Je viens de le dire. Les conditions, Tout à fait, l'amélioration. Voilà, la réadaptation de la stratégie opérationnelle, etc. Les mêmes militaires ont été là, des prix. Est-ce qu'on a amélioré leurs conditions ? Est-ce qu'on a amélioré la stratégie opérationnelle ? Est-ce qu'on a suffisamment à impliquer les acteurs locaux dans la recherche de solutions à ces problèmes ? Justement, Constance, je crois que c'est cela les plus importants. Maintenant, c'est des non-originaux. Avant, c'était les originaux qui n'arrangeaient pas. Maintenant, ce sont des nouvelles personnes qui sont des ex-phases, des gens qui n'ont pas été impliqués dans la gestion là-bas, mais qui, par contre, étaient, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, des rebelles, maintenant, sur le plan de droit, Christian, vous êtes un éminent juriste d'abord. L'article constat. Avant des journalistes. C'est pareil. Christian, vous tenez la constitution avec vous, Christian. Christian, nous devons sauver ce pays, Christian. Et on doit éviter d'induire le chef de l'État en erreur. Ça, je refuse. Nous, opposition, nous allons faire en sorte que ces collaborateurs ne l'induisent pas en erreur comme ce fut le cas avec le président Kabila. Mon frère, l'État de siège est décrété. Quel est le texte qui habilite le président à substituer les gouverneurs civils élus par les gouverneurs militaires ? C'est l'État de siège. Le régime de l'État de siège. C'est l'article de 85. Et ces régimes sont organisés où ? L'article de 85. On peut lire l'article de 85. Très bien. On va lire. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir un juriste comme invité, un éminent avocat d'ailleurs. On peut le lire. On va lire. L'article de 85. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'interrupté du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre, ce qui a été fait, les deux présidents de deux chambres conformément aux articles 154, 145 de la présence de la Constitution. Il en informe la nation par un message. Alors, les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Non, non, le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, justement. De l'article 84. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état du siège sont déterminées par la loi. Alors, Christian, un grand publiciste. Christian, je dis que vous êtes un grand publiciste dans ce pays. C'est réciproque. Merci, Christian. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les libellés de cette loi? Comme ça, je vais le faire. Très bien. Alors, moi, je vous non, non, d'abord la loi. On termine d'abord la pratique 85 et puis on y va, Chrétien, donc. Oui, oui. Je reviens. J'ai besoin de lire cette loi. Justement, mais maintenant pour lire cette loi. Modalité d'application. Exactement. Pour lire cette loi. La preuve, c'est que comme je dis, le préalable, ici, il faut que le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat se mette ensemble pour définir les modalités. Et c'est justement l'esprit de la loi. Non, la constitution du président s'est concertée. N'allons même pas dans l'esprit. On dit, qu'est-ce que dit les dernières alinées ? Justement, les modalités d'application de l'État d'urgence et de l'État d'urgence sont déterminées par la loi. Par la loi. Oubilex, nuluit, dixit. Oubilex, nuluit, tacouit. Ça, c'est un principe, ça correspond. Exactement. N'est-ce pas ? Ici, la constitution appelle les chats par son nom. Il faut une loi qui organise les modalités d'application de l'État d'urgence. En fait, c'est dans cette loi-là que l'on dirait que, ok, les présidents, en cas d'État d'urgence ou de siège, le président est autorisé à faire pas, pas, pas. Non, constant. Mais justement, là, les problèmes constants. D'accord. Les modalités d'application, d'appliquer quoi ? Quoi ? La vision du chef de l'État, exactement. Ici, nous sommes au niveau, il a déjà proclamé l'État d'urgence. Magnifique. C'est déjà proclamé. Magnifique. Comme il a déjà proclamé l'État d'urgence, il a déjà informé par un message. Magnifique. Maintenant, l'application, c'est au niveau du Parlement qu'ils vont se décider pour voir comment faire appliquer la vision matérialisée, la vision du chef de l'État. Je suis d'accord. Donc, ici, la proclamation de l'État d'urgence vient avant l'application de la loi. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, qu'il n'existe pas de loi qui organise l'État d'urgence et l'État de siècle dans nos pays ? Mais parce que vous savez que cette constitution, par exemple... Est-ce que vous savez aussi que c'est de coutume ? Cette constitution, c'est le copier-coller des autres constitutions. Vous savez que dans d'autres essieux, notamment en France, puisque c'est de cela qu'il s'agit, vous savez qu'il existe une loi. Vous savez pourquoi vers la fin, c'était en 1789, 1776, que finalement, on commence à avoir des constitutions écrites. N'est-ce pas ? La première constitution écrite, c'est la constitution américaine. Et vous savez que l'objectif, lorsque les Américains deviennent indépendants, vers les années 1776, par là, je crois dix ans après, ils décident, ou quelques années plus tard, de se doter d'une constitution écrite. Ils refusent d'hériter d'une constitution coutumière. Qui était... Contre les cas en Israël, contre les cas dans certaines régies. Qui régissait les Grandes-Bretagnes, comme on dit. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? C'était pour limiter l'absolutisme du pouvoir. Parce qu'en fait, le pouvoir rend flou. Et le pouvoir absolu rend absolument faux. Il faut toujours des mécanismes pour essayer d'encadrer. Un pouvoir qui n'est pas encadré. Il va à la dérive. Il va à la dérive. Oui, mais là, on est d'accord avec toi. Maintenant. Mais ce n'est pas le cas ici. Maintenant. Alors, plus ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on est d'accord que le président de la République peut se réveiller un bon matin et dire qu'il peut... OK. Tous les militaires doivent divorcer parce que nous sommes en état de siège. Non, mais non, non. Ça ne se dit pas. 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 Oui, justement. Mais l'article... Parce que, justement, c'est quoi la logique ? C'est quoi les raisonnements ? C'est quoi la race ou l'église de mon raisonnement, Christian ? C'est que il n'existe pas de loi aujourd'hui. J'ai aimé. Il y a un député qui aurait initié ça. Tant mieux. Et c'est ce qui aurait dû être fait. Il faut un acte en droit public de la compétence et d'accueillir. Mais les faits précèdent. La loi, vous le savez. Oui, le droit. Constance, sous cette constitution, nous n'avons jamais connu un état d'urgence. Sous cette constitution. Jamais connu. Je suis d'accord. Donc, maintenant, le travail que l'Assemblée nationale et le Sénat, le travail qu'ils vont faire, permettra à ce que, prochainement, quand on aura des états d'urgence, on va se référer à une loi. Ça sera donc une première pour les autres. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous n'avons jamais connu ça. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'existe pas de loi ? Justement, mais parce qu'il faut pour qu'il y ait une loi, on est bien d'accord sur la question qu'il n'y a pas une loi pour l'instant. Tout à fait. Mais ça va être fait. Tout à fait. Et ça n'empêche pas, en fait. Voilà, c'est pour ça. Oui, l'absence de cette loi n'empêche pas l'État d'exister. Non, mais c'est pour ça, nous nous disons, qu'ils auraient dû commencer par prendre cette loi-là. À l'absence de la loi, à l'absence de la loi qui habilite le président à prendre, entre autres, ce genre de mesures, nous considérons que c'est illégal. Non, Constant. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon droit. Oui, mais non, je vous connais. Ça, c'est mon droit. Oui, mais ça, c'est mon droit. Je vous connais un prêt d'avocat. C'est mon droit. Écoutez, le problème, c'est quoi, Constant ? Vous êtes jeune et vous faites une bonne politique. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ? Je finis mon raison. Parce que les gens qui vont vous suivre risquent de croire que Constant a raison et il risque d'avoir des problèmes. Pourtant, vous le savez au fond de vous que ce n'est pas le cas. Mais j'ai raison. Oui. Vous savez, ce que j'aime avec le droit, c'est quoi ? La beauté du droit réside dans le débat. En fait, le droit, en réalité, le droit n'est pas une science exacte au sens strict du terme. J'aime bien certains auteurs qui disent « Oui, le droit est une science exacte dans son application, mais une science sociale dans sa théorie. » J'aime bien. OK ? Parce qu'évidemment, il faut arriver par moments à faire appliquer exactement les textes. Je suis d'accord. Mais, Christian, la beauté de la science sociale est qu'il faut admettre à l'autre la possibilité de garder son interprétation. Oui, mais vous dites, par exemple, l'article 119. Qui ? C'est ainsi que je me dis, mais... OK, on en revient à l'article 119. Oui, quand vous parlez de l'article 119. Mais c'est toi qui cite encore ça. Je n'ai pas encore cité l'article 119. Non, je vous ai suivi sur le débat. OK, merci. Vous avez parlé de l'article 119. Mais non, j'en viens. L'article 119. Oui. Mais l'article 119... Est-ce qu'on peut lire l'article 119 ? Oui. On s'est mis d'accord qu'il n'existe pas de loi. Non, mais je vous ai expliqué pourquoi il n'existe pas de loi. Non, mais pourquoi ? Il n'existe pas de loi, justement, parce que cette loi prévoit que les chefs de l'État proclament d'abord l'État d'urgence. Non ! Mais justement, l'article 119 te le dit. Non, non. Voilà, je lis encore. Tout à fait. Un petit paragraphe. Oui, je suis d'accord. Les présidents de la République... Déclarent d'abord. Oui, c'est deux régimes différents. Je suis d'accord. Les régimes de la proclamation de l'État d'urgence... Ça, c'est son travail. Autre, tout à fait. La loi, c'est l'Assemblée nationale de l'État d'urgence. Tout à fait. C'est ce que je dis. C'est deux choses différentes. Tout a été fait, l'État d'urgence. Seulement, lorsque le président a décrété... Décréter l'État d'urgence est une chose, et prendre les mesures... D'application est une autre. D'application est une autre. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire, maintenant. C'est pour ça, je dis, il faut qu'il y ait une loi. C'est une loi qui organise... Mais elle est en train d'être faite, cette loi-là. Elle est en train d'être faite, cette loi-là. Je suis d'accord. On ne parle pas de précéder la déclaration. On parle de précéder les mesures d'application. Mais il n'y a pas encore... Parce que le gouvernement part aujourd'hui. La nomination. La nomination des gouverneurs militaires. Oui, mais ça, ce n'est pas encore... Non, ce n'est pas encore dans l'application. Je vous informe que c'est pris dans une autre ordonnance. Ce n'est pas la première ordonnance qui proclame l'État d'urgence. Ça, c'est une autre ordonnance. Qui se limite à la forme, à décréter l'État d'urgence. Maintenant, il faut une deuxième ordonnance qui prend les mesures d'application. Et ces mesures d'application sont mêmes. OK ? Édictées au niveau de l'article 145 de la Constitution. C'est là encore qu'on dit, non, les présidents prennent par ordonnance des mesures. OK ? Et ces mesures doivent être déclarées conformes. C'est comme ça que je dis, ces mesures-là, dans un État de droit, sont déjà édictées et libellées dans une loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que, par exemple, quand tu lis l'article 61 de la Constitution. 61. 61. Voilà. Parce que là, toi et moi, c'est toi qui as la Constitution. Si, si. Je veux qu'on décortique cette Constitution. Exactement. L'article 61. Qui te dit quoi ? Même en... Même en cas. Même en cas. De l'état d'urgence ou de l'état de siège. Ça limite. Tu as compris ? Oui. Ça dit que le constituant, oui, dans, 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 je veux dire, dans son essence, il refuse de vider, de détruire l'arbre sur lequel l'État est fondé. Tu as compris. Les droits à la vie, la contradiction, la prison, la prison, la prison pour d'être, tout ça. Tout à fait. On est bien. C'est pour ça que l'article 85, à son dernier, il dit non, non, il faut une loi qui ordonne les modalités. Pour que ça n'entre pas en contradiction. Tout à fait. Avec l'esprit de la loi. On est bien d'accord. Tu comprends. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je dis que pour nous, nos sièges, il fallait que, dès lors qu'on avait déjà pris, décrété l'état d'urgence, rapidement, il fallait que notre Parlement dote le pays d'une loi qui encadre, OK, l'état d'urgence, très l'état de siège. À l'absence de cela, pour nous, c'est donc inconstitutionnel. On revient. On revient sur l'article 119. Oui. Qui dit l'article 119, l'avons-nous dit ? Mais on va, on va, on va dire, qu'est-ce que l'article 119 de la Constitution ? L'article 119 de la Constitution n'est que la suite de l'esprit de l'article 25. Très bien. Je suis d'accord. La logique de la Ligue. Ah, mais là, c'est bon. Oui. Alors, ça veut dire que là, on parle le même langage. Oui, on a toujours parlé le même langage. Surtout quand il s'agit du droit, on parle le même langage. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Voilà. Procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles de l'article 220 de la Constitution, ce qui nous intéresse, nous deux, c'est l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège et des déclarations de guerre conformées aux articles de l'article 85. Magnifique. Conformément à l'article 85. Je suis d'accord. Et vous savez pourquoi on le dit ? Je suis d'accord. C'est pour éviter la confusion, le terme, parce qu'ici, on a pris un autre terme, autorisé. Magnifique. Alors, pour ne pas déroger l'esprit du constituant et surtout la compréhension, il faut que ça se réfère à l'article 85 qui donne au président le pouvoir de proclamer l'état d'urgence. Merci. Heureusement, heureusement qu'on dit le même langage. Heureusement. Tu comprends que le Congrès ne s'est pas réuni jusque-là. Moi, j'attends que les Congrès se réunissent. Ah, donc attendons que le Congrès se réunisse. Moi, j'attends que le Congrès se réunisse. Donc, pour moi, le préalable aurait été que le Congrès se réunisse d'urgence. C'est même dit pour pouvoir autoriser. Bon, la Cour constitutionnelle avait tranché. Oui, bien sûr. Très bien. Je crois qu'on est un peu dans la même chose. Alors, on va passer ces débats, je crois, de l'état d'urgence. Parce que c'est grave, Christian. De l'état d'urgence. Un président de la République ne peut pas se réveiller un bon matin et puis décréter l'état de siège. Non. Mais c'est justement la Cour constitutionnelle. Non, ne peut pas se réveiller un bon matin et puis déclarer la guerre. Non, mais c'est la Cour constitutionnelle du pouvoir. Tout à fait. Lorsque les Congrès menacent. Mais dans quel cas ? Je suis d'accord. Voilà. D'abord, vous avez marché pour ça. Vous, vous avez marché contre le sécurité du pays. Le chef de l'État vous a répondu. Je suis d'accord. Un institution et un état d'urgence et un état de siège. Vous auriez pu l'applaudir. Nous la remercions d'ailleurs. L'article 85 a son premier année et la question. Il dit c'est lorsque il y a un péril imminent qui menace l'intégrité et l'indépendance du territoire national. N'est-ce pas ? Qui a état de siège. Parce qu'état d'urgence c'est lorsque il y a des circonstances qui empêchent les fonctionnements réguliers de l'institution. D'où les cas de maladie comme catastrophe naturelle et tout ça. C'est ça l'état d'urgence. Mais ici pour ces conseils d'état de siègement est-ce que la condition a été remplie ? Bien sûr que oui. Les gens meurent tous les jours. On abat les gens. Et c'est ça qui menace l'intégrité et l'indépendance du territoire national. Mais vous n'avez pas entendu des propos séparatistes ? Vous n'avez pas entendu l'annexion de tel coin et de tel autre coin ? Je suis d'accord. Alors mais ça menace l'intégrité si c'est cela. Est-ce que ce massacre ne sont perpétrés que dans ces deux provinces ? Où est-ce que vous laissez alors Sud-Kivu ? Alors l'avantage avec Sud-Kivu c'est quoi Constant ? C'est qu'à Sud-Kivu si on ose faire maintenant c'est l'embrasement du pays. Parce que là il y a un dégât important. Il y a le piège. Non, tu as m'a dit qu'il n'y a pas des groupes armés là-bas. Mon frère, vous comprenez ? Tu as m'a dit qu'il n'y a pas des groupes armés ? Non, quand même. Il y a des groupes armés mais renseignez-vous. Les derniers massacres qui se sont perpétrés c'était à l'économie. Mais attendez vous n'allez pas dire ça à l'Est. Non. Au niveau de l'Équateur il y a aussi la même chose. Il y a des groupes qui se sont battus parce qu'il y a un étang. Christian, pourquoi ? Lorsqu'il s'agit du Sud-Kivu je suis content que vous disiez non, là il y a risque etc. Mais est-ce qu'on est d'accord que sur le plan de droit la condition si n'est pas non qui puisse amener les gouvernants le président a décrété l'état de siège n'a pas été rempli ? Si, ça a été rempli je vous ai dit Est-ce qu'on est d'accord ? Non, non. Je ne suis pas ton collébateur je suis juste pour... Non, c'est bien. Je vous te laisserai dans un autre débat. Alors, on va rapidement terminer parce qu'on me fait signe qu'on a fini. Il y a la déchéance du gouverneur Jové Kabila. Est-ce que vous pensez qu'il porte atteinte à l'article 19 de la Constitution qui est en train de droit à la défense comme vous avez dit tout à l'heure ? Je crois que... Christian... Mais Maui Jaï est tombé vous n'avez dit aucun mot. Non, mais... Maui Jaï est tombé. Non, Christian... Oui. Ici... Ici, il n'existe pas de moment précis pour pouvoir dénoncer un acte inconstitutionnel. C'est-à-dire même maintenant Nonger qui est fondé à dénoncer la procédure qui avait conduit à la destitution des Maui Jaï. Oui. Pour ce qui concerne Jové, l'article 19 de la Constitution est sacré et sacralise le droit de la défense. Je suis d'accord avec vous sur la question. On n'aurait pas dû le faire. Il fallait l'écouter. Et l'article 61 de la Constitution vient renforcer davantage ce principe. On dit même en cas d'état de siège, le droit de la défense est sacré. On ne peut porter atteinte à cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand il dit que pour un oui ou pour un non, les gouverneurs sont dévincés ? Je suis d'accord. Pour un oui ou pour un non... Je suis d'accord. Alors, il a proposé à la classe politique de réfléchir à un modèle. Est-ce que vous pouvez donner un modèle pour limiter ces choses-là ? Nous, Nogèque, nous avions proposé la suppression de l'Assemblée provinciale lors de notre dernière sortie sur les réformes. Radicale. Vous êtes radicale sur la question. Non. Suppression. Absolument. Suppression. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée provinciale paraît aujourd'hui budgetivore. Inutilement budgetivore. Qu'est-ce qu'elles produisent comme travail ? Je vous donne les cas d'une province comme Kinshasa. Un député provincial à Kinshasa te touche plus ou moins 8200 dollars le mois. Pour quels services rendus ? Allez, allez vous renseigner. Pour quels services rendus ? Maintenant, multiplier les 8200 dollars par le nombre de députés ici à Kinshasa. Et il y en a qui, parfois, ne viennent même pas. Ils viennent rarement, ils ne travaillent pas. Ils n'ont jamais initié aucune proposition dédiée. Dites-moi, mon frère, sur cette base-là, doit-on continuer non seulement à faire saigner les trésors publics à travers des dépenses inutiles, mais aussi à freiner les développements de province ? Parce qu'il suffit d'un petit malentendu entre le gouverneur et quelques députés. Ils initient une motion et ils font partir. Les cas des OE, mon frère, le gouverneur OE est appelé à Kinshasa sur la base d'une autorisation du VPM intérieur. Arrivé à Kinshasa, il est pris son séjour des 10 jours alors qu'il veut rentrer. Le VPM lui dit non, le président a besoin de toi. Il voudrait s'entretenir avec vous. Il faut encore patienter. Pendant que Zoé est en train d'attendre l'appel du chef... Là, il y a un procédé de pitch-match là-bas. Oui, il y a un procédé. Oui, il faut pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, la notification même, la notification d'une correspondance qui transmettait la motion de censure contre son gouvernement, n'a jamais été déposée au niveau de ses services. Donc, le gouverneur n'a jamais été saisi d'une quelqu'un correspondante. Justement, tout bon... Il suit comme tout le monde à travers les réseaux sociaux que son gouvernement faisait l'objet d'une motion. Mais puis, j'ai apprécié qu'il n'a pas fait un scandale, il n'a pas parlé... Non, non, non. Il est resté républicain. OK ? Et si c'est cela, si c'est cela, la volonté, il ne faudrait pas embraser la province. Mais moi, j'attends, ici à Kinshasa, plutôt l'appel de l'autorité qui avait promis de me recevoir. Et donc, pour ça, je crois qu'il faut décrier ces pratiques d'autre temps, de l'antiquité. OK ? Au 21e siècle, la République démocratique du Congo n'a plus besoin de ce type d'aventure. Et c'est pour ça que nous encourageons vivement la haute cour, la plus haute cour de la République de la réhabilité. Oui, de la réhabilité. Même Kabila, quand il avait toutes les majorités possibles, excusez-moi le terme, mais il travaille avec des gouverneurs de l'opposition. Il travaille avec certains opposants. Alors, si le gouverneur Zoé n'est pas de l'Union sacrée, mais ils ont déjà le contrôle des pratiquement une vingtaine de provinces, qu'on les laisse travailler tranquillement. Pour autant qu'ils construisent Kalemi, pour autant qu'ils construisent Tanganyika, c'est à l'avantage de l'actuel pouvoir. Les temps vont nous manquer pour aller en profondeur. On va terminer, mais la question des auditeurs, des téléspectateurs, avez-vous été radié ? Est-ce que vous avez été réhabilité ? Très bien. Pourquoi ? Merci, merci Christian. D'abord, c'est un épisode amer pour moi, pour autant que moi, je ne vis que de ma profession d'avocat et de ma profession d'enseignant. J'avais été victime d'un coup politique qui m'a malheureusement suivi au niveau du barreau à travers certains confrères, mais heureusement que les instances, la haute hiérarchie de notre profession que je remercie en passant, un mois plus tard de l'année passée, avaient levé, annulé ma radiation. Donc vous êtes à nouveau réhabilité dans vos droits. J'ai été réhabilité un mois après par le Conseil national de l'ordre des avocats. Je remercie beaucoup les membres du Conseil national de l'ordre. Je remercie beaucoup tous les avocats qui s'étaient mobilisés pour m'apporter leur soutien. Je suis des cœurs avec eux. La profession d'avocat, c'est une profession humble qui doit être débarrassée de toutes les influences politiques. Faisons notre politique dans la politique et laissons la profession d'avocat aux avocats. Merci beaucoup, Constant Moutamba-Tungunga. Je rappelle que vous êtes président du recoupement NOJEC. C'est un recoupement politique très puissant, aussi conduit par un jeune. Moi, je vous félicite beaucoup. et je crois qu'on aura le plaisir prochainement. Tu es resté fidèle. Oui. Tu n'as pas adhéré à l'union. Vous avez d'ailleurs fait votre déclaration de soutien. Vous êtes resté dans le FCC. Alors, merci. Mais Constant, on va te recevoir prochainement pour parler de NOJEC, de la NOJEC, de la philosophie, même de l'effort. Il y a une école de formation idéologique que vous faites. Je sais que vous citez très souvent Sun Tzu, vous citez très souvent Che Guevara, vous le prenez pour les modèles, Fidel Castro. On en parlera l'autre jour sur les questions. Merci. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Ça faisait pour la première fois pour moi de recevoir dans ces cadres de face-à-face le président de NOJEC, de la NOJEC et je crois que j'en parlerai souvent. Merci d'avoir été nombreux et que la part qui est ton esprit et que Dieu bénisse c'est la première fois. dans la Corée de l'Ontario dans la Corée de l'Ontario dans la Côte d'Ontario dans la Afrique de l'Ontario la Corée de l'Ontario dans la Corée de l'Ontario la Corée de l'Ontario c'est une tempête mais il y a une piscine j'ai fais la famille je n'ai plus la famille enfin j'ai plus gérer avant d'aller à ses amis ou pas à tes amis pour faire sa famille ça va faire ça pour faire sa famille si tu ne peux pas faire ça car tu ne peux pas faire ou pas toi tu ne peux pas être pour nous pour que notre famille il faut que tu ne peux pas fois Et ça, le korea n'appétit ! Ouh, ma maman, m'amadé ! Yassou, roi ! Ouh, bato, comprad, m'étain ! Ma ouah ! Ouh, a l'onu ! Ouh a l'onu ! Ouh, na korea n'appétit ! Bona korea, pino, mokko ! Bata, meragis-no ! Korea n'appétit ! Korea n'appétit ! Chokko, Nanyo ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.